Alors, savez-vous compter combien de nombres ABC avec A inférieur à B inférieur ou égal à C existe-t-il ? Quand je marque ABC avec un bas au-dessus, je pense au nombre à trois chiffres. A, c'est le chiffre des centaines, B, le chiffre des dizaines et C, c'est le chiffre des unités. Alors, essayons quelques nombres et puis on va les compter tous. Si A inférieur à B inférieur ou égal à C, je vais commencer par A le plus petit. Et puis, le plus petit, ça doit être 1 parce que 0, ça ne va pas, comme ce nombre a trois chiffres. Donc, si A c'est 1, B il est plus grand, on va dire 2. Et puis, C il est plus grand ou égal à B, il va être 2 d'abord. Puis, je commence de nouveau avec 1, 2 et j'augmente le chiffre des unités. Donc, ça peut être 3, ça peut être 4 jusqu'à 9. Et donc, là, j'ai fini en prenant A égale 1 et B égale 2. Mais je peux prendre aussi A égale 1 et B 3. Et alors, C c'est 3. C c'est 4. C c'est 9. Pareil, avec 4. Donc, A reste toujours 1 et B maintenant devient 4. C ça peut être 4. C ça peut être 5. Jusqu'à 9. Pareil, avec 5. Jusqu'à 159. 6. 167. 168. 169. 1. Avec 7. 7. 7, 8. 1, 7, 9. 1, 8, 8. 1, 8, 9. Ça, c'est les nombres. Dans le premier chiffre, c'est 1. On va écrire ce dont le premier chiffre est 2. Alors, premier chiffre, c'est 2. 200 et quelques. Alors, B, c'est plus grand. Ça peut être 3, 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Et puis, C, qui est supérieur ou égal, que B, à partir de 3, 3, 4, 5, 6, 7, ou 8, 9. À partir de 4, 4, 5, 6, 7, ou 8, 9. À partir de 5, 5, 6, 7, ou 9. À partir de 6, 6, 7, ou 8, 9. À partir de 7, 7, 8, 9. À partir de 8, 8, 9. Et à partir de 9, il n'y a que 9. Bien sûr, quand on met ce point de suspension, on comprend, par exemple, ici, 3, 4, 5. Il y a 6, 7, 8 que je n'ai pas écrits. Et là, il y a 7, 8 que je n'ai pas écrits. Et là aussi, il y a 7, 8 que je n'ai pas écrits. Continuons avec A égale 3. Premier chiffre, le chiffre de centaines. Alors, les dizaines, ça peut être 4, ou 5, ou 6, ou 7, puis 8, ou 9. Et vous voyez ici, toutes les possibilités pour C, c'est-à-dire le chiffre des unités. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 7, 8, 9. 8, 9. Et tout simplement 9. Alors, les possibilités pour lesquelles le chiffre des centaines, c'est 4. Vous les avez ici. Je les ai tous écrits. Pour que le premier chiffre soit 5. Premier chiffre, 6. Premier chiffre, 7. Et premier chiffre, 8. Donc, on constate, comme on suit la règle, le B, c'est-à-dire le chiffre des dizaines, 6. Et puis les unités, 6, 7, 8, 9. Le chiffre des dizaines, 7. Et puis le chiffre des unités, 7, 8, 9. Et on va compter au total, combien il y en a. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a combien de nombres ? De 2 à 9, il y en a 8. De 3 à 9, il y en a 7. De 4 à 9, il y en a 6. De 5 à 9, il y en a 5. Là, il y en a 4. Donc, 3, 2, 1. Que j'avais oublié de l'heure, 199. Ça, c'est le nombre qui commence par le chiffre 1. Ce qui commence par le chiffre 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien il y en a ? Il y en a 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 7. Puis, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 8. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 9. Allons. Il y en a 6 ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 6. 5, 6, 7, 9. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4. 3, 3, 2, 1. Les nombres qui commencent par 3. 344 et 345 jusqu'à 349. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 6. Là, il y en a 5. 4, 3, 2, 1. Et finalement, les nombres qui commencent par 4, par 5, par 6, par 7 ou par 8. Par 4, il y en a 5, 4, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1 qui commencent par 6. Par 7, il y en a 2 ici, un large. Et par 8, il y en a 1. 1. On va faire la somme de tous les nombres. Et voilà, j'ai recopié ici combien de fois le nombre qui commence par 1, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, par 8. Alors, si on va additionner, bien sûr, regardez comme l'ordre c'est beau. 8, 7, 5, 6. Comme les nombres descend ou comme ils montent à partir de 1 jusqu'à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien sûr que l'addition va la faire de cette façon-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nombres fois 1. Plus combien de 2 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 2. Plus combien de 3 ? Évidemment, 6 fois 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de 4 ? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Plus combien de 5 ? La 4. 4. Combien de 3 ? 1, 2, 3, 4, 5. Combien de 6 ? Combien de 6 ? 3. Combien de 7 ? 2. Et un seul 1. Un seul 8. Regardez. Qu'est-ce que c'est beau ? 8, 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8 fois 1, 8. Plus 7 fois 2, 14. Plus 6 fois 3, 18. Plus 5 fois 4, 20. Plus 4 fois 5, 20. Plus 3 fois 6, 18. 2, 20. 2 fois 7, 14. Plus 8. Plus 8. Comme on additionne de manière jolie, les dizaines, ça va très bien. 20, 20. 20, 20. Égale 40. Plus 18 plus 18, 36. Plus 14 plus 14, 28. Plus 8 plus 8, 16. Égale 40 plus 36, 76. 28 plus 16, 44. Et le résultat final. 6 plus 4, 10. J'ai qu'il zéro, je retiens 1. 7 plus 4, 11. Plus 1, 2. Il existe 120. Il existe 120 nombres de la forme initiale. C'est-à-dire, ABC, tel que le chiffre des centaines, soit plus petit que le chiffre des dizaines, qui est inférieur ou égal au chiffre des unités. Alors, maintenant, vous savez compter.